bon yo tout le monde ce que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo troisième vidéo de la journée frère là je dors pas il est que là maintenant il est 8 il est bientôt 9h 8h54 donc la vidéo que je vais faire maintenant c'est une vidéo assez pas différent juste une vidéo où je réagis à quelque chose en vous motivant en même temps parce que à la fin de la vidéo il y aura une motivation que je vais vous montrer là une vidéo inédite que je n'ai jamais sorti de toute ma vie dans mon téléphone que je vais vous montrer c'est elle est vraiment cool et quand vous allez la voir vous allez vous sentir genre waouh c'est fou ça tu vois donc restez jusqu'à la fin si vous voulez voir la vidéo mon pote veut arrêter youtube ok selon lui ça marche pas les vidéos il va arrêter parce que selon lui il fait il fait des vidéos et des vidéos mais ça n'avance pas ça n'avance pas ça va pas loin et il fait tout ça pour rien selon lui donc aujourd'hui les gars on va réagir à sa vidéo à la vidéo qu'il a sorti et ce pote là les gars c'est yagami la plante je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos dans à peu près trois vidéos il a apparu il a apparu ici il est là j'ai mis la plante est là et puis ouais j'ai mis sa chaîne ici dans les commentaires même abonnez-vous à yagami la plante bon j'ai mis sa chaîne là il a apparu aussi dans une vidéo lamborghini on allait à lamborghini ensemble et puis ouais ils voulaient faire une vidéo à lambeaux donc on allait à lambeaux sans abonnés et maintenant il en a combien il y en a 572 amenez-le à 400 500 abonnés ouais c'est ça les gars je sais que c'est possible allez vous abonner à sa chaîne je veux que ses abonnés montrent là allez vous abonner à sa chaîne ok donnez-vous la force quand quelqu'un travaille dur comme ça moi j'aime voir ça voyez les gars il y a des commentaires encore est-ce que j'ai écrit ouais je l'ai encore écrit amenez-le à 500 abonnés j'ai mis sa chaîne j'ai mis la plante la part aussi dans ma vidéo la plus récente c'est ma voiture s'est arrêtée en pleine route ma voiture qui a un problème bizarre là qui est en train de tweak là est-ce que mes lèvres sont blanches non ouais 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 c'est ça les gars donc là on va arriver sur sa chaîne maintenant il a sorti une vidéo il y a deux jours qui s'intitule j'arrête les vidéos donc je vais regarder la vidéo je l'ai regardé mais genre juste 20 secondes dans la vidéo tu vois je vais pas regarder la vidéo complète je vais pas me spoiler la vidéo donc je l'ai regardé seulement je l'ai liké après la j'ai cité la vidéo je me suis dit que j'allais faire une réaction et à la fin n'oubliez pas je vais vous montrer la vidéo là inédite ce que j'ai dans mon téléphone ah ça c'est pour ça qu'il arrive jusqu'à la fin parce que je sais qu'il y en a qui restent pas jusqu'à la fin il y en a qui aura de froid de mes vidéos arrête de regarder mes vidéos froid de gros on va mettre le volume au maximum et puis oh je l'ai même pas liké ok donc j'ai vraiment regardé juste quelques secondes j'ai regardé quand il est venu s'asseoir il y avait une certaine musique triste derrière puis là j'ai dit ok non je vais faire une vidéo sur ça je l'ai même pas liké encore ok mon wife ok on y va quoi que neuf les gars on est là on est là on est là on est là tranquille ça va c'est la vie les gars il y a une certaine musique intrigante derrière là comme comme si on était dans un film pas d'action mais ils sont en train de résoudre un résoudre un mystère mais cette vidéo n'est pas comme les autres ouais beaucoup de travail à longue de journée on crée des vidéos on se donne à fond on gaspille du temps ça arrive pas à me concentrer parce que il y a un petit frère qui fait le bruit et bref les gars je pense que je vous donne à fond dans les vidéos mais il y a une seule chose qui m'agace quoi quoi premièrement je fais pas les vidéos pour gagner de l'argent mais c'est parce que ça fait partie de ma passion les gars mais je pense que je vais arrêter oh je pense que non 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 là là il y a un souci là yagami vient de dire qu'il ne fait pas les vidéos pour l'argent il fait des vidéos parce que c'est sa passion mais qu'il va arrêter yagami monsieur yagami la plante il y a un souci dans cette phrase là comment est-ce que c'est ta passion mais tu vas arrêter on va continuer la vidéo là on est juste à une minute de la vidéo on va continuer pour je vais arrêter de yap et d'arrêter la vidéo là mais on va continuer on va continuer le monde des réseaux c'est pas fait pour moi les gars on se donne à fond mais ça perce pas on se donne à fond et ça perce pas yo mais si tu fais les réseaux et c'est ta passion ne pense pas à percer si tu te dis toujours que tu dois pas c'est tout à part c'est tout à part c'est et tu perds pas tu seras démotivé tu seras découragé parce que tu perds pas parce que les réseaux soit pas percé facilement comme ça c'est le but des réseaux fait quand tu es sur les réseaux et tu fais des vidéos et tu poses des vidéos et tu poses des tiktok et tu poses des vidéos youtube et tu poses des rires tu poses tout ça c'est ça qu'on appelle le grain le taf la route c'est ça la route à prendre tout le monde est passé par là tout le monde est passé par là tout le monde n'a jamais la personne qui est venue sur les réseaux qui a passé directement la personne qui est venue sur les réseaux a posé une vidéo mais il ya des cas il ya des cas rares il ya des cas différents mais la personne qui est venu là a posé trois vidéos et il s'est dit oh je dois percer je dois percer non tu poses des vidéos t'aimes ça ça te fait plaisir et puis un bonjour ça pourra percer on va continuer on est à une minute 7 là je t'ai bien dit que j'arrête les réseaux non 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 wesh non oh putain on va continuer on va continuer ça devient intriguant là on peut s'y mettre du suspense avec les sons derrière et tout là j'en peux plus j'en suis vu 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 c'est le nombre de vidéos que j'ai poussé qui avait genre ok je m'appelle même pas ouais je faisais déjà 30 40 50 vues c'est le nombre de vidéos que j'ai posté à la qu'ils regardent donne pas de la force rien pour qu'on se confondent aucun soutien est vraiment que toi c'est pas qu'il donne la vie tu vois tu as besoin de gens pour t'accompagner mais face à cette épreuve tu es tout seul tu peux rien faire tu vois même t'es vraiment tout seul c'est toi contre toi il est algorithme s'ils te poste pas tu peux rien faire la seule façon de se fait connaître rencontrer une personne qui a déjà connu déjà on va arriver à ce qu'il vient de dire là il a dit la seule façon pour penser, c'est si les algorithmes t'aiment. En soi, j'ai vu une vidéo la dernière fois qui disait que c'est quoi un algorithme? C'est genre le robot derrière YouTube, ou bien derrière les réseaux sociaux qui poussent des vidéos devant les gens. J'ai vu la dernière fois quelque chose qui disait que remplace algorithme par personne. Vous faites les algorithmes pour te mettre à l'avance si tu fais des vidéos pour les personnes, pour les vidéos que les gens ont envie de voir. Donc là, en soi, juste remplace robot par personne. C'est des personnes qui aient des vidéos, comme derrière. Toi, là, t'es une personne, là, t'es pas un robot. Donc, si je fais une vidéo que t'as envie de voir, une vidéo que t'aimes, c'est sûr que YouTube va me pousser. Fais ce que j'ai ou pas? Donc, en soi, Yagami, tu t'as juste Amin, il est au début, là, il peut pas vraiment savoir ça, mais tu dois juste faire des vidéos que les gens ont envie de voir. Tu t'as pas à faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Tu t'as pas à faire des vidéos juste parce que tu te dis, oh, je dois sortir une vidéo maintenant. Tu t'as fait une vidéo que les gens ont envie de voir. Les gens ont envie de voir ça. Moi, je sais qu'est-ce que la plupart des gens qui me suivent ont envie de voir. Je le sais. Je vous dis pas quoi, mais je le sais. Je le sais. Je le sais. Tu souris là. Je sais que tu souris dans la caméra. Je le sais qu'est-ce que t'as envie de voir comme vidéo. Je le sais. Je le sais. On se le sait. On se connaît. On se connaît. Allez. Je le sais qu'est-ce que mon audience a envie de voir comme vidéo. Au fur et à mesure, j'analyse ce qui regarde mes vidéos, j'analyse mon audience, j'analyse tout ça et je sais qu'est-ce que les gens ont envie de voir. Donc, la plupart du temps, j'essaie de faire des vidéos que les gens ont envie de voir en faisant aussi des vidéos que moi, j'ai envie de faire et quand je mélange les deux, c'est la belle vie. C'est cool. C'est fou. Donc, tu dois juste remplacer algorithme par personne parce que si je fais des vidéos que les gens ont envie de voir, c'est sûr que les gens vont la regarder, les gens vont rire, les gens vont s'amuser, les gens vont la partager, les gens vont la liker. Et s'ils font tout ça, YouTube va me pousser parce qu'il va dire « Waouh, beaucoup de gens aiment ça, donc il faut que je pousse cette vidéo. » Vous voyez ? Donc, on va continuer ce qu'il l'a dit. « La seule façon de se faire connaître, t'es rencontré une personne qui est déjà connue. On va te faire une pub. » Non, non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec ça. « Je t'ai rencontré une personne qui est déjà connue. » « Rien faire. » « La seule façon de se faire connaître, je t'ai rencontré une personne qui est déjà connue. » « Qui pourra te faire une pub. » « Qui pourra te faire une pub. » Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Moi, j'ai rencontré qui ? J'ai rencontré personne qui était déjà connue pour me faire une pub. J'ai fait ma chaîne à partir de zéro abonné. À partir de sept abonnés. J'ai commencé ma chaîne à sept abonnés. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne à cent mille abonnés qui m'a fait une pub. Ou personne à quarante mille abonnés qui m'a fait une pub. Rien. J'ai commencé tout seul à zéro abonné. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Il a dit, il faut que tu rencontres quelqu'un qui est déjà connue, qui pourra te faire une publicité. Et même si on te fait une pub, ce que moi, je n'aime pas des pubs, c'est que tu peux rencontrer quelqu'un qui a 100 millions d'abonnés et qui va te faire une publicité. 10 millions de personnes vont s'abonner à ta chaîne. Tu vas poster une vidéo. La première vidéo, il y aura peut-être 400 000 vues. La deuxième vidéo, il y aura 200 000 vues. La troisième vidéo, il y aura 100 000 vues. La troisième vidéo, il y aura 10 000 vues. La troisième vidéo, il y aura 3 000 vues. Et là, au fur et à mesure, les vues vont baisser. Et tu auras 10 millions d'abonnés. Et tu auras 2 000 personnes qui vont régler tes vidéos en moyenne. Juste 2 000. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quelqu'un te fait une pub, les gens qui vont aller s'abonner à ta chaîne, c'est des gens qui vont s'abonner à ta chaîne tellement parce que la personne qu'ils suivent a dit à l'audience d'aller s'abonner à ta chaîne. Donc là, les gens, ils ne vont pas te suivre pour de vrai. Ils te suivent seulement parce que quelqu'un leur a dit d'aller t'abonner à ta chaîne. Tu vois ce que je n'ai pas? Ils ne vont pas te suivre parce qu'ils ont envie de voir une vidéo de toi. Par exemple, s'ils s'abonnent à ta chaîne, ils ne vont pas dire « Wesh, j'espère qu'il va plus bientôt pousser une vidéo. J'ai trop hâte. » Ils ne sont pas abonnés à toi parce qu'ils aiment ton contenu. Ils sont abonnés à toi parce que quelqu'un leur a dit de s'abonner à ta chaîne. Donc là, on ne soit pas une vraie audience à justement des gens qui sont abonnés. Comme je l'ai dit, il y aura certes une certaine partie de cette personne-là qui vont regarder tes vidéos, qui vont continuer à regarder tes vidéos, à commenter, à aimer tes vidéos. Mais il y aura aussi une grosse partie qui vont juste s'abonner et ne regarder aucune de tes vidéos parce qu'ils ne sont pas intéressés. C'est ça que je n'aime pas avec les publicités. Les pubs, ça peut être bien. C'est un truc qui va bien gérer le tout. à poser des vidéos que les gens ont envie de voir et pour réussir à les garder sur ta chaîne. Mais la plupart des cas, tu vas parler de 60% de ceux qui sont abonnés. Le reste, ils vont suivre un peu tes vidéos et tout. Mais il y a une grosse partie qui vont juste pas te suivre. Et là, il a dit qu'il faut trouver quelqu'un qui est déjà connu qui pourrait te faire une pub. Déjà, moi, je ne suis pas connu. Je ne pense pas. Mais il y a quand même que je fais toujours des pubs. Quand on fait des vidéos, je le mets toujours à l'avant. Je dirais que... Dans le but de te faire connaître, et même si on te fait une pub, tu gagnes des centaines, des milliers d'abonnés. Tu devras tenir ces gens-là. Ça ? Oui, tu as... Ce que je viens de dire, il devra les tenir. La notoriété. Oui, ça a été facile. Mais est-ce que tu as su capter l'attention de ces gens parce qu'un jour, l'autre, ils partiront ? Il vient de le dire. Oui, tu as su capter la notoriété après que la personne t'ait fait la pub. Oui, ça a été facile. Le mot. Voilà le mot. La facilité. Il va falloir travailler pour. Comme je l'ai fait, les gars. Putain ! Comme je l'ai putain de fait ? C'est grâce à YouTube que j'ai acheté ma fucking caméra ? Là, il vient de le dire. Oui, ça a été facile. Oui, tu as eu la notoriété. Ces deux mots-là. Facilité et notoriété. Ça, c'est... Il faut enlever ce vocabulaire-là. Facile. Ça ne sera pas facile. Les réseaux ne sont pas faciles, frère. Si tu veux percer, ça ne sera pas facile, frère. Yo, j'ai posté... J'ai posté plus de 400 vidéos sans rien, frère. Oui, ça a été facile. Mais est-ce que tu as su capter l'attention de ces gens parce qu'un jour, l'autre, ils partiront. C'est toi qui t'as fait en sorte qu'ils restent dans le but d'agrandir la communauté. Voilà pourquoi il est important de construire ta propre communauté. Il est important de grind, de montrer aux gens de quoi tu es capable de poster tes vidéos, leur prouver, leur donner une raison de rester sur ta chaîne, une raison d'attendre tes prochaines vidéos, une raison de pouvoir, de vouloir regarder toutes tes vidéos. Tu ne vas pas juste attendre une pub, voir des gens qui vont s'abonner à ta chaîne sans abonner de plus. Enfin ! Là, je suis à 1000 abonnés. Enfin, je suis trop content. Quand tu vas poster une vidéo, il n'y a personne qui attend une vidéo de ta part, il n'y a personne qui a hype à voir une nouvelle de tes vidéos, il n'y a personne qui est excité, il n'y a personne qui commande tes vidéos. Yo, c'est quand ta prochaine vidéo, c'est quand ta prochaine vidéo. Tu as une pub, ça fait ça. Les abonnés font ça. Et avec le temps, ça fait ça. Mais quand tu construis toi-même, ça fait ça, les abonnés. C'est petit, vous voyez ? C'est doucement, ça va doucement. Et les abonnés sur le long terme, ça fait ça. Tu vois ? Les gars, cette vidéo me fait 100 likes. Ok, les gars. Donc, je vais vous demander d'aller liker sa vidéo. Ayagami, pensez à ne pas arrêter YouTube. Allez liker sa vidéo, les gars. Là, je suis le 30e like. Donc là, je suis juste pour cette vidéo, là, les gars, je veux que tout le monde aille liker sa vidéo. Ok ? Et n'oubliez pas, les gars, que j'ai une vidéo à vous montrer à la fin. Une vidéo inédite. Check ta hâte, hein, goye. Yo, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, ça arrive. Il a dit 100 likes, donc, il n'a pas donné un temps limite. Il n'a pas dit 100 likes en une semaine, en trois jours, en quatre jours. Donc là, juste, si elle atteint 100 likes, il ne va pas arrêter les réseaux. Donc, juste aller liker la vidéo et d'ici quelques jours, je pense qu'il pourra atteindre 100 likes si vous êtes à fond, si vous allez liker sa vidéo. Tout comme si je n'avais jamais été. En plus, je ne t'ai même pas connu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Fait que, même si les internautes retrouvent mon image, après que j'ai tout supprimé, il n'y a pas de gens qui ont screen. Non, je ne t'ai pas vraiment connu. Je veux vraiment tout supprimer comme si je n'avais jamais été sur internet. Je supprime tout. Fais rien. Cette vidéo ne fait pas 100 likes, les gars. On ne parle pas de suicide, non ? Oui. Ça a été un objectif que je n'ai pas été capable d'accomplir tant. Je ne vais pas mettre fin mes joies à cause d'internet. C'est de la folie, c'est de la plus folie, soyez conscients. Un peu de conscience. Un peu de lucidité, les gars. Jamais. Je vais choisir notre passion. Soit être médecin. Soit être garagiste. Ah ouais. Tout, sauf être en voleur, les gars. c'est triste. On est arrivé là, mais c'est la fin. On a réglé les raisons. Ça va, les gars. J'ai réglé les raisons. Non. Il y a un bébé derrière là aussi. Il y a un bébé derrière là qui est en train de cliquer là. Ah ouais, non, ça c'est chaud. ouais. Purée. Ouais, les gars. WES. J'ai tout essayé, mais ça ne perce pas, les gars. Je quitte les réseaux parce que ça ne perce pas. Tu crées du contenu, il y a des gens qui se foutent en maillot, mais ça ne perce pas, les gars. Ils arrêtent les réseaux, les gars. Non. Sans like, c'est tout ce que je t'ai dit pour ne pas supprimer au moins la force, les gars. La force, les gars, donnez la force. Il fait arrêter la raison. Merci, les gars. Purée, 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 purée. Donc les gars, je veux que vous ayez liker la vidéo. Dès que vous voyez cette vidéo sur ce là, vous allez liker sa vidéo, vous allez la bombarder. OK? Vous allez la bombarder. Mais je pense que le moment est venu pour vous montrer la vidéo dont je parlais tout à l'heure. Et en plus, en plus, il y a Camille. Pourquoi je sais qu'il est déterre et je sais qu'il va percer comme il veut percer là? C'est parce que les gars, il a acheté une caméra, la même caméra que moi. Moi, ma caméra, je l'ai acheté avec l'argent YouTube. Je l'ai acheté quand j'ai commencé à faire de la thune avec YouTube. Et lui, il l'a acheté sans même avoir fait un dollar avec YouTube. C'est pour ça que je dis qu'il est déterre. C'est pour ça que je sais qu'il va percer. Le ouf! S'il continue. Le gars a acheté une caméra et il ne fait même pas encore de l'argent avec YouTube. Vous voyez là à quel point il est déterminé, à quel point il est à fond. Mais bon, il faut que je vous montre la vidéo. Voilà la vidéo. Elle était filmée le 4 novembre 2022 à 4h23 du matin. Bon, il faut que ça focusse là. Bon, là il est les 4h du matin là. J'ai un cours à 9h. Je viens de finir d'éditer une vidéo. Oh my God! Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire ça. J'ai un cours dans 5h. Dans moins de 5h. Il est déjà 4-5h du matin. J'ai un cours à 9h. Cette vidéo là, quand je l'aurais mis sur YouTube là, cette vidéo là, actuellement que tu vois là, regarde mes yeux, frère. Je vois déjà passer les 50 000 à 1h. Il faudra plus. Non, je ne sais pas quoi passer. Je pense qu'on est quand même proche. Ça passe. On est à 40 000 et quelques, non? Ça passe. On veut dire que ça passe. c'est pas grave. Si on était à 20 000 là, j'aurais pleuré parce qu'on est loin. On est à 40 000, je l'accorde. Ça ne me dérange pas. J'assette. J'assette les 40 000. Toutes ces nuits, toutes ces nuits blanches là, que j'ai sacrifié là, il y a une raison pour quoi. Ouais les gars, je sacrifiais des nuits blanches. Comme, non. Comment sacrifier? Je faisais des nuits blanches pour des vidéos. Je faisais des nuits blanches. Comme, il y en a qui ne voient pas ce que je fais à l'arrière là, mais je faisais des nuits blanches pour éditer des vidéos. Et ça paiera au bout. Ça paiera au bout. Je ne sais pas si je vais percer au bout. Vous voyez? Je n'ai pas dit que je vais percer au bout. Je n'ai pas dit que toute ces nuits blanches là, je vais percer au bout. Moi, j'ai juste dit que ça va payer. Ça va payer parce que j'aime ce que je fais et je sais qu'au bout, ça va payer. Je n'ai pas dit que je vais percer. Au bout, je vais percer. Je sais que je vais percer. Percer, ce n'est pas le bon moment à voir. Ça va payer. Je vais atteindre mes objectifs. Ça, c'est le bon moment à voir. Mais bon, là, j'arrête d'arrêter et on va continuer ça. Je sacrifie. Là, il y a une raison pourquoi. Et ça paiera au bout. Au bout, toutes ces nuits blanches, je la paiera. Toutes ces nuits blanches, c'est le que j'ai passé. J'ai passé. À taffer, à taffer sur mes vidéos. À taffer, à m'améliorer. Ça paiera au bout du compte. Ça paiera. Ça paiera. Je t'ai mort, frère. 4 heures du matin, ta école à 5 heures ou ta école à 9 heures. Regardez mes yeux. J'allais tomber au cul vite. Je n'aurais même pas trois heures de sommeil. Bon, je vais la montrer une dernière fois. Je ne vais pas arrêter, les gars. Je ne vais pas poser. Non, il est. Pourquoi vous comprenez mieux? Parce que là, j'ai fait beaucoup de pauses. Je vais vous expliquer l'histoire derrière ça. Derrière cette vidéo-là. 4 heures du matin, j'ai un cours à 9 heures. Je viens de finir d'éditer une vidéo. Oh my God, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire ça. J'ai un cours dans 5 heures. Dans moins de 5 heures. Il est déjà 4-5 heures là du matin. C'est de la campagne. Je l'aurais mis sur YouTube là. Cette vidéo là, actuellement que tu vois là. Regarde dans mes yeux, frère. Je suis déjà passé les 50 000 là où on y voit plus. Parce que là, toutes ces nuits, toutes ces nuits blanches là que je sacrifie là, il y a une raison pour quoi. Et ça paiera au bout. Au bout, toutes ces nuits blanches la paiera. Toutes ces nuits blanches que j'ai passé, j'ai passé à taffer, à taffer sur mes vidéos, à taffer, à m'améliorer. Ça paiera au bout du compte. Ça paiera. Ça paiera. Bon, il faut que j'aille dormir au plus vite là. je n'aurai même pas trois heures de sommeil. Je vais... Il me fait bailler, bon. Il se va. Bon, voilà la vidéo que je voulais vous montrer. Donc, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous l'avez vu. Ouais, les gars, ou Yagami, ou tout le monde, tous ceux qui veulent faire des vidéos, ou bien tous ceux qui veulent faire quelque chose dans la vie, qui veulent l'arrêter en pleine route parce que il voit que ça ne marche pas. tu ne dois pas penser au résultat final. Tu dois juste penser à la... à faire la chose. Donc, si tu penses directement au résultat final, qui peut être moins, ça dépend de... ça dépend quoi. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Le résultat final peut être moins. Toi, si tu penses à ton résultat final, ça va être plus dur de l'Athènes parce que tu ne vois pas ce que tu fais pour atteindre le résultat final. En fait, tu vois, genre, toutes les vidéos que tu fais, le temps que tu fais pour éditer tes vidéos, les vidéos que tu fais qui ont flop, les vidéos que tu fais qui ont réussi, les premiers abonnés que tu as, les premiers commentaires que tu as, les gens qui s'abonnent à ton Instagram, qui disent j'aime tes vidéos et tout ça. Tu dois voir tout ça avant de voir le résultat final. Tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça qui fait passer ton histoire à voir tout ça sur la route. La route est plus importante que le résultat final. Voilà. La route. La route. Les gars, je faisais des nuits blanches comme ça. J'avais école à 9h et je restais ennemi jusqu'à 4h du matin et ça, c'était en 2022. Il y avait même des nuits blanches que je passe pour noter des idées de vidéos. Je reste devant mon ordinateur comme ça de minuit à 3h du matin. J'ai école à 10h. J'ai école à 8h, 10h, 9h, peu importe. Je reste comme ça devant mon ordinateur. J'étais mon téléphone. Je le mets en sourdine. Personne me dérange. Je vais sur YouTube. J'allume un document Word. Il est encore là en plus et je note des idées de vidéos. Je note des idées de vidéos. Je note. On va finir comme ça, OK? Peu importe ce que vous faites dans la vie ou peu importe ce que vous voulez faire, il ne faut pas exactement penser au résultat final. Il faut avoir du plaisir dans la route. Tu vois? Et quand tu auras le résultat final, là, tu vas te dire Wow! J'ai fait de la route, hein?